Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre votre console PlayStation 5 en résolution 120 FPS. Alors là, je vous le montre sur Fortnite parce que c'est disponible aussi sur Fortnite. Donc regardez bien quand je vais dans mes paramètres, par exemple du jeu, voilà, en graphisme, je n'ai pas les 120 IPS, donc les IPS c'est pareil que les FPS. Donc je n'ai pas l'option 120 IPS, qui sont les 120 FPS. Alors ce que je fais, ça fonctionne pour tous les jeux et ce sera, dès que vous aurez réglé le paramètre, ce sera disponible pour tous les jeux que vous allez utiliser, tant que vous ne changez pas le paramètre. Donc ce que vous devez faire, c'est aller ici dans Données, Sauvegarde et Paramètres de jeux d'application. Alors ces paramètres là, en fait c'est un paramètre très important parce que regardez, si vous choisissez la difficulté, vous pouvez mettre la difficulté de tous les jeux en mode solo que vous allez jouer en plus facile. Donc il n'y aura même pas besoin d'utiliser, le jeu va directement vous mettre le jeu en plus facile, alors vous pouvez mettre directement le plus difficile si vous êtes un joueur hardcore. Moi je laisse paramètre par défaut. Mais bref, c'était pour vous dire que c'est pas mal ces paramètres. Par contre, la vidéo n'est pas là pour ça, donc là on va parler de FPS. Regardez ici, mode de fréquence d'image en mode résolution. Moi j'ai mis par défaut du jeu, tu vois, parce que moi je suis plus en mode résolution. Donc mode résolution, ça veut dire que ton jeu, il est beau à regarder et voilà, il est plus classe, plus beau, plus joli. Par contre, si vous êtes des joueurs pro-gamer ou des joueurs hardcore en multijoueur et tout ça, vous ce qui vous intéresse c'est d'avoir une fréquence d'image très élevée pour ne pas louper un ennemi qui vient d'apparaître et tout ça, pour avoir vraiment une fluidité au top du top. Alors ce que vous devez faire c'est mettre en mode fréquence d'image, donc c'est le FPS. Donc là vous serez en 120 FPS. Donc là vous relancez n'importe quel jeu, donc là je le montre sur Fortnite, mais ça fonctionne sur tous les jeux. Et vous allez voir que là je vais avoir un paramètre dans le jeu qui va me permettre d'activer ou de désactiver tout simplement le mode 120 FPS. Alors je précise que c'est uniquement sur PlayStation 5 parce qu'il n'y a pas sur PlayStation 4 tout simplement parce que c'est du 60 FPS sur PlayStation 4. Et je précise aussi qu'il vous faut un écran adapté au 120 FPS parce que si vous avez un écran 60 FPS, vous ne verrez pas la différence, ça ne changera rien. Alors je vous ferai remarquer aussi que la PlayStation 5 a des chargements très très rapide comme vous pouvez le remarquer. Lol. Enfin bref, donc là vous allez dans paramètres et là qu'est-ce qu'on peut voir ? Que le mode IPS est maintenant disponible sur votre jeu. Alors très important, je pense que si vous n'avez pas un écran adapté, je pense que même le paramètre ne sera pas disponible sur votre jeu parce qu'en fait il va détecter que vous n'avez pas un écran adapté. Après c'est qu'une hypothèse, je ne suis pas sûr. Donc voilà, maintenant vous savez exactement comment activer les 120 FPS sur PlayStation 5 et sur Fortnite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ce n'est pas encore déjà fait ? Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMek et ciao. Peace. Que Sous-titrage ST' 501